Je commence ! Comment on s'appelle ? Le nom du groupe c'est le crapaud et la morue. Je m'appelle Jean-Baptiste. Je fais de la batterie. Ah c'est Jean-Baptiste en fait ? Moi c'est Jean-Baptiste. C'est donne ? Moi c'est Romain. Et je fais de la guitare, je chante, et du symbole. Il fait plein de trucs. Et lui c'est Baptiste. Moi c'est Baptiste, le bassiste. Pratique. Et moi c'est Jean-Michel. Et c'est pas une blague. Et je joue de guitare. Parfois. De temps en temps. Vous êtes donc doux et... Ah oui ! On est hyper doux. Jean-Michel par exemple est particulièrement doux. Jean-Michel est doux. Première question, vous êtes doux. Et deuxième question, comment vous vous êtes rencontrés ? Quelle est la jeunesse du projet ? C'est une longue histoire. Il faut en parler. Il y a combien de temps ? On est de la Sarthe. Il faut le dire. Oui, c'est important. Parcer sur Sarthe, sabler sur Sarthe. On s'est rencontrés au lycée. Et on avait déjà joué ensemble quand on était tout jeunes. Et puis après on a arrêté. Un peu. Moi je jouais pas trop avec vous. Moi je jouais avec la bande d'à côté et je jouais avec toi en même. T'en souviens Thierry. En gros on jouait tous les trois. Puis on avait besoin d'un batteur pas cher. Tu pouvais l'appeler, il venait n'importe comment. Vraiment le mec il cherchait les potes pour jouer. Et après vous avez joué pas mal ensemble tous les trois. Et puis moi je vous ai rejoint en 2016. Pas cher. Pas cher. J'étais toujours pas cher. D'ailleurs mes tarifs sont toujours pas cher. Vous pouvez les trouver sur internet. Je suis pas cher. Le bon coin. Le bon coin. Le bon coin. Cours de batterie. Et voilà depuis 4 ans maintenant. On joue ensemble. Il y a notre deuxième album qui sort la semaine prochaine. Wow. Que faire ? Tu l'as déjà dit. Placement de premier. C'est parti. Moi je voulais courter l'histoire. Qui s'appelle ? Que faire ? Quoi comme musique ? Quoi comme musique ? C'est toujours assez embêtant. On ne sait pas trop répondre à cette question quoi. Je dis que c'est du rock français. Du rock français. C'est du rock français. Non non ça c'est trop facile. Ah ça c'est trop facile. Du rock français entre... Bon euh... Bah vous influencez musicales... Du rock français qui n'existe pas encore. Ouais. C'est le rock français du futur. Ouais du futur. Donc il y a du chant. C'est le rock france du futur. Il y a du chant en français. Qui chante ? C'est Ron Romain. Un petit peu Jean-Michel. Un peu vous aussi ? Moi un tout petit peu maintenant, c'est tout le monde. Ouais, nouveau poste. C'est tout le monde. Pas cher. Et donc ouais, en français mais avec le côté toujours noise. Ouais voilà, on aime bien faire un peu de bruit. On fait de la noise et on chante des chansons. Presque un peu métal. Un peu d'escar, un peu punk. Faire du bruit. Grunge. Mais en chantant en français. En fait on écoute plein de trucs. Vraiment plein de trucs différents. Et on essaye de mettre tout ça dans notre musique. Et c'est assez mélangé. Mais le rock ça reste un peu le truc. On fait du rock. Ça reste quand même du rock. On peut dire qu'on fait du rock. Je pense que ça on peut le dire. On peut le dire clairement. Du rock francophone. Du rock francophone. Ouais, c'est pour ça que je dis du rock français en fait. Ouais mais je trouve que c'est un peu nationaliste. On fait du rock francophone. Voilà. C'est vrai que l'intention au départ c'est d'être. Échapper à nos femmes. Être entre copains. Avoir une excuse. Boire des bières. Et faire de la musique. Faire de la musique entre copains c'est ça l'intention. Première. C'est plutôt ça. Passe un bon week-end tous les quatre. Et notre premier album il s'appelle Franche Camaraderie. Et ça représente très bien. C'est un peu comme ça. Bah déjà on est serré. Ça c'est la Franche Camaraderie. On est là dedans là. Et on est doux. On est doux. On est aussi doux. On le sait bien. Le crapaud c'est un peu lui. C'était quand même le crapaud. Oui il ressemblait à un crapaud quand il était au lycée. Non mais pas du tout. C'est abusé de dire ça. C'est abusé de dire ça. Et moi je chantais la mort. L'un peu quoi. Ah oui par contre ça va là. Il y avait une gueule de crapaud et lui il fait la mort. Et tu faisais le crapaud avec tes chaussures. C'est un peu saliné. C'est quoi 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 avec tes chaussures tu savais faire ça. Mais non. C'est ça que tu faisais une certaine limitation du crapaud. C'est quand j'étais pauvre c'est ça ? Ouais t'avais des problèmes de chaussures. Non t'étais pas pauvre mais t'avais des problèmes de chaussures. T'avais des sueurs en tes semelles. Et tu passais tout l'hiver. A l'époque c'était la mode. Tout le monde avait des crapauds. 2006. Exactement. 2006. Donc le crapaud et la morue 2006. Ça faisait Roro le crapaud. Ouais Roro le crapaud ça faisait la chose. C'est Roro aussi. Mais finalement Baptiste Lamouru par contre. En fait l'idée c'était de faire un truc totalement absurde. Et ça marche assez bien. Il n'y a pas de sens. C'est vrai que souvent quand on demande comment on s'appelle le groupe. Tu dis le crapaud et la morue. Ok enchanté quoi. Merci d'être venu. Et il y a toujours des gens pour nous demander qui est le crapaud et qui est la morue. Mais on est calme. Ouais mais sauf que maintenant on a dit que tu étais le crapaud et que j'étais la morue. Maintenant c'est devenu officiel. Donc maintenant c'est officiel. Les deux autres sont dérapportés. Ça a été fini. Il y a le vrai crapaud et la morue. Et le batteur pas cher. Je vais tous essayer de savoir ce qu'on fait quand il y a un mur devant. Est-ce qu'on passe à côté ? Est-ce qu'on saute au-dessus ? Ou est-ce qu'on défense ? Est-ce qu'on aime pas ? Sous-titrage ST' 501 ... 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